C'est l'une des filières les plus demandées par les bacheliers français, la filière STAPS qui prépare au métier du sport. Jusqu'ici, elle était seulement proposée sur Strasbourg, mais depuis la rentrée dernière, elle est également au programme de l'université de Haute-Alsace à Mulhouse. Et c'était un véritable besoin pour les étudiants et particulièrement pour les sportifs de haut niveau. Nadine Lee, Eric Kleinhofer. Quel est le but en natation ? C'est quelque chose de très général. Tu t'en es approché, vas-y Xavier. Théorie de la natation au programme pour ces élèves inscrits en STAPS, en sciences et techniques des activités physiques et sportives. Une nouvelle filière à Mulhouse au débouché multiple, de l'enseignement au management en passant par l'accompagnement du handicap. 500 demandes d'inscription pour 80 élus, la plupart sont mulousiens. La première année, c'est vrai que c'était un avantage de pouvoir rester sur Mulhouse. Et en plus de ça, on a beaucoup d'équipements qui sont vraiment intéressants comme la piscine du Mône, la base de canoë et kayak. On a vraiment des équipements intéressants ici. Donc c'était vraiment une opportunité. Une opportunité pour ces étudiants passionnés de sport. Et ils sont nombreux. STAPS est la deuxième filière la plus demandée en France par les bacheliers. Son ouverture dans le Haut-Rhin était très attendue. La faculté la plus proche, c'est Strasbourg. Et puis l'autre, dans l'autre région, c'est Besançon. Donc effectivement, géographiquement, il y a un sens. Mais surtout, une filière aussi qui est réellement en tension, avec énormément de demandes. Et des chiffres qui explosent complètement à Strasbourg en première année. Le cursus attire aussi les sportifs de haut niveau. A 19 ans, Famille est l'un des meilleurs nageurs du Mulhouse Olympique Natation. Il prépare les championnats de France et rêve de Jeux Olympiques. L'ouverture de la filière STAPS est une excellente nouvelle pour lui et pour son club. STAPS, quand ça a ouvert ici, je me suis inscrit directement. Et ça me permet de concilier le sport de haut niveau et les études. Et c'est toujours utile pour travailler plus tard. Il nous arrivait de temps en temps d'avoir des jeunes, des sportifs de haut niveau, qui nous disaient, dans une autre ville de France, il y a cette filière qui existe. Et elle n'existe pas sur Mulhouse. Et on va devoir y aller parce que c'est celle qui nous intéresse. Un vrai plus pour tous les clubs de haut niveau du secteur. De quoi conserver et pourquoi pas attirer à Mulhouse de jeunes espoirs.